Bonjour à tous, moi c'est Bibi, alors j'ai pas une formation d'informaticien, je travaille pas dans l'informatique, j'ai plutôt un diplôme de sciences humaines et sociales, mais bon c'est des choses qui m'intéressent. On n'entend rien ? Ouais d'accord. Et donc en fait, le sujet de cette conf, c'était c'est magique, parce qu'on a toutes et tous été confrontés, lorsqu'on installe une application qui fonctionne, la personne qui reçoit cette application et qui la voit fonctionner, elle dit c'est magique. Et en fait, il m'a semblé intéressant de prendre au sérieux cette phrase, ne pas l'évacuer directement, parce qu'en fait, quand on regarde bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver à la fois dans l'informatique et dans la magie. Alors quand je parle magie, j'évacue tout ce qui est magie blanche, magie noire, donc c'est plus prestidigitation. Et prestidigitation, c'est être habile de ses doigts. Donc en fait, quand on est programmeur, on est aussi prestidigitateur. Et en plus, on travaille dans le digital, avec ses doigts. Forcément, on est obligé de passer par le digital pour faire de l'informatique. Et donc, je me suis rendu compte, j'ai fait un petit peu de magie aussi, je suis désolé, je n'ai pas de tour de magie en poche. Je me suis rendu compte que dans le monde de la magie, les choses se sont inversées, c'est-à-dire que les gens ne disent plus. Enfin, il y a deux catégories de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui va se dire, oh c'est magique, elles ne sont pas nombreuses. Il y a une autre catégorie de personnes qui vont se dire, oh il y a un truc. Et en fait, nous, quand on installe un programme, c'est rare qu'un profane, alors je vais appeler les personnes qui ne connaissent pas trop l'informatique, des profanes parce qu'on les appelle aussi comme ça en magie. Des gens qui ne connaissent pas la magie, c'est des profanes. Donc ce n'est pas négatif, c'est plus pour situer un peu le sujet. Et nous, quand on installe un programme qui marche, à part de parler à quelqu'un qui s'y intéresse, il va dire c'est magique et il ne va pas aller chercher plus loin. Dans le monde de la magie, ça a été secret. C'est toujours un petit peu secret. Il faut entrer dans des cercles. Comment on y rentre ? Comment on trouve les trucs ? Comment on apprend à devenir magicien ? Et en fait, globalement, comme en informatique, tout est disponible sur Internet. Il suffit de chercher un peu, on arrive à faire des tours de magie assez sympas avec des tutos d'Internet. Et ma question était sur la démocratisation. Finalement, à un moment donné, le monde de la magie s'est trouvé un peu doublé par ce qu'on a appelé des charlatans. Il faisait, par la force de l'esprit, il faisait plier des cuillères, il faisait des divinations, etc. Ça devenait super angoissant. Et donc, pour contrer ça, il y a eu, notamment à la télé, dans les programmes pour enfants, il y a eu Garcimor et Gérard Majax, qui en fait, rompaient un peu le secret de la magie. Et en fait, il a fallu que ces personnes-là s'adressent plutôt aux enfants avec des petites mallettes, Gérard Majax, Garcimor, de la chimie amusante, etc. Et pareil, dans l'informatique, dans la magie, il y a énormément de choses qui tournent autour des mathématiques. Les comptages de cartes, des tours de divination qui fonctionnent sur des algorithmes, on va dire, qui génèrent de la redondance, et du coup, à un moment donné, on va toujours tomber sur la même carte. Ce que je voulais aussi dire, c'est que dans la magie, quand on fait un tour de magie, c'est comme du programme informatique. C'est procédural. C'est-à-dire, on va avoir une pièce dans une main, on va faire croire qu'elle passe dans l'autre, etc. Donc, c'est des toutes petites procédures qui, finalement, vont amener un effet « waouh ». Et individuellement, ces procédures sont relativement simples et ne sont pas impressionnantes. C'est tout le montage de code qui va rendre quelque chose de super agréable et de super joli. Enfin, il y avait une question éthique qui me trottait sur l'informatique et sur la magie. C'est que lorsqu'on fait un tour de magie, on a quand même envie que les gens continuent à rêver. Et il y a des gens qui disent « Non, ne me dis pas ton truc, je préfère garder le côté magique ». Alors que nous, quand on va nous dire que c'est magique, enfin, quand quelqu'un va nous dire que c'est magique, on va dire « Non, regarde, tu mets tes balises là, tata, et hop ». Et en fait, on va démystifier tout ça, ce qui fait qu'on va perdre un peu les personnes et on va leur faire perdre leur âme d'enfant. Et en fait, quand je parle du côté éthique, je me base un peu sur des grilles éthiques qu'on peut voir dans le domaine de la santé, qui est dans le domaine de la santé, du coup je vais le prendre, qui sont l'autonomie, donc que la personne soit au courant des choses qui sont possibles de faire et qu'elle prenne un choix en toute connaissance de cause. La bienfaisance, donc en médecine, typiquement, c'est essayer de bien faire. La non-malfaisance, c'est en gros ne pas faire plus de mal que de bien. Et justice, équité, c'est que toutes et tous, on est axé à la même médecine. Et donc sur le logiciel libre, sur la justice, équité, on est bon. On essaie globalement que tout le monde puisse avoir droit au code. Sur la bienfaisance et la non-malfaisance, la bienfaisance, ça va aller avec un programme qui fonctionne bien, qui n'a pas de faille de sécurité. Du coup, là, on arrive sur la non-malfaisance, donc on écrit un logiciel, on n'essaie pas de ne pas mal le faire, notamment sur la Torbox qu'on a vue. Si on essaie quelque chose et qu'on le fait mal, c'est un problème éthique. Sur l'autonomie, ça me semble beaucoup plus questionnant. Ça me semble réellement un sujet à prendre à bras-le-corps. C'est est-ce qu'on doit à tout prix casser le rêve des gens ? Et c'est une vraie question, c'est quand une personne nous dit « c'est magique », est-ce qu'on est obligé, clairement, de lui dire « non, c'est pas magique », en faisant comme ci, comme ça, tu arrives à ça. Et du coup, c'est une vraie question d'autonomie. Est-ce qu'on va forcer des gens à rentrer dans notre monde ? Je pense que c'est important pour la démocratisation, l'empowerment, la question justement de l'autonomie. Mais l'autonomie passe aussi par la volonté ou pas de la personne d'accéder au code ou pas. L'idée de prendre au sérieux cette question magique et de ne pas l'effacer, je pense que c'est super important, nous aussi, dans nos pratiques et dans comment on va expliquer aux gens, ou pas, comment ça fonctionne et ne pas forcer les gens à complètement perdre cet aspect magique qu'ils peuvent avoir avec l'objet. Après, leur autonomie, elle est de refuser une certaine autonomie, finalement. Donc voilà, si j'ai quasiment fini, s'il y a des questions, des personnes qui veulent amener de l'eau à mon moulin, je suis super preneur. Est-ce qu'on doit dire aux gens que c'est pas magique ? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par magique. Magique au sens surnaturel, oui, on doit dire aux gens que c'est pas magique. Magique au sens les étoiles dans les yeux, Oui, alors là, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Après, est-ce que les gens veulent connaître le truc ? Il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup, non. S'ils ne veulent pas, il ne faut pas les forcer. Enfin, à mon avis, je parle pour moi. En informatique, c'est pareil. Quand on programme, on a envie de leur dire, mais non, regarde, c'est ça, c'est ça, c'est ça. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Par contre, beaucoup de personnes en informatique pensent aussi que, ah oui, mais ça, c'est magique. Le programme, enfin, le logiciel, non, ce n'est pas magique. Il y a quelqu'un qui a bossé derrière. C'est peut-être compliqué long, parce qu'il y en a certains qui voient aussi ça comme, ah non, mais c'est facile, en deux minutes. Non, ça peut être plus compliqué, mais il n'y a pas de magique au sens surnaturel. Par contre, oui, c'est rigolo, c'est waouh, machin. Là, il n'y a pas de souci. Donc, tout dépend du terme magique, en fait, et les deux, voilà. Non, non, mais je rebondis sur ton observation pour tout l'aspect du secret aussi, qui est quand même vachement présent dans le monde de la magie et qui l'est aussi en informatique, le secret des communications privées, le secret du code aussi, parce que globalement, la plupart des... la majorité des gens utilisent du code secret. Et en fait, c'est ce qui est assez rigolo, c'est en magie, en fait, je le vois moins en informatique et je n'arrive pas à le saisir, c'est qu'en magie ou quand on a un secret, les gens veulent réellement savoir ce que c'est, parce que c'est excitant, en fait, il y a un secret, on veut... Il y a vraiment quelque chose de l'excitation et au moment où le secret est dévoilé, il y a un pchit, comme si c'était très tendu à l'intérieur et au moment où on l'ouvre, il n'y a rien. Et je pense que sur du code informatique, c'est... Ok. Sur l'informatique, il y a aussi une question de secret qui, je pense, est intéressant à réfléchir aussi, même dans nos communications. Moi, je suis d'accord avec le constat que tu as fait que la technologie apparaissait comme magique pour une certaine tranche de la population, mais moi, il me semble que c'est vachement dangereux parce que faire de la magie avec des cartes, c'est amusant, c'est impressionnant, mais faire de la magie avec, d'un point de vue du contrôle de ces données d'utilisateurs, enfin, si tu te dis, c'est magique, je ne peux pas avoir de contrôle dessus, c'est magique. Du coup, tu ne cherches pas à comprendre comment ça fonctionne, donc tu ne sais pas, et donc tu as une confiance aveugle dans le produit. Et du coup, c'est un peu ce que défendait... Enfin, ce que défendait... Ce que prônait Steve Jobs, c'est-à-dire que la technologie, pour être une bonne innovation, ne doit pas être perceptible et ne doit pas être compréhensible du public. en gros, ça se voit bien dans ces designs d'objets très fermés qu'on ne peut pas ouvrir sans avoir 36 000 outils. Et voilà. Pardon, c'est déjà suspect que ce soit ces boîtes-là qui cherchent à entretenir cette notion de magie, et c'est ça qui doit nous questionner. Enfin, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suppose que tu connais la citation de toute technologie suffisamment avancée et indissociable de la magie. Arthur C. Clarke, je pense. Et sinon, il y a celle de l'audio-connard pour « Ta gueule, c'est magique ! » Moi, j'ai une remarque aussi... Alors, vraiment, je parle fort, là, mais bon, je ne sais pas si ça se passe. J'ai une remarque aussi, c'est que là, en informatique, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a pas de truc. C'est ça, la différence avec la prestigitation, où ils savent à l'avance qu'il y a un truc et ce n'est pas grave qu'ils ne le sachent pas. Ils comprennent qu'il y a du travail derrière et qu'il y a des choses. Mais en informatique, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'il y a un truc et du coup, s'exposent en accédant à ce côté magique. Donc, cette distinction entre prestigitation et magie blanche et magie noire, elle n'est pas faite comme ça. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'invoquer la magie en informatique, ça me paraît potentiellement dangereux parce que l'utilisateur doit être averti qu'au moins des procédés qui peuvent être utilisés. Alors, en fait, je suis globalement d'accord avec vous. En fait, c'est après dans ma con, c'est le terme magique qui ressort. Mais du coup, prestigitateur, la personne où on sait qu'elle fait quelque chose avec ses mains. Et c'est un peu ça, le développeur. On sait qu'il fait... Enfin, ce qu'on aimerait que ce soit, c'est qu'on sait qu'il fait quelque chose avec ses mains. Mais je vous rejoins assez là-dessus. Ouais, non, globalement, je vous rejoins. J'ai pas... Oui, alors si, je voulais revenir à ça. C'est pour ça aussi que j'ai utilisé au départ prestigitateur et pas magie parce que magie, c'est devenu un terme marketing. C'est effectivement Steve Jobs, c'est la dernière tablette qui est magique, qui va tourner la pelouse, etc. Et c'est devenu un terme de marketing alors que prestigitation, il y a déjà dans le terme l'expert de ses doigts. Et du coup, on sait qu'il fait quelque chose avec ses doigts, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Et rapidement, juste comme autre analogie, je ne sais plus ce que je voulais dire, remarquez. Non, je ne sais plus. J'étais parti sur une autre analogie, mais je ne l'ai pas. OK. Si c'est terminé, merci à toutes et à tous. Prochaine conf dans 10 minutes. Merci.